alors l'enregistrement ça y est c'est bon les lèvres j'ai un petit protocole qui est super pour les lèvres qui vise à mieux sentir ses lèvres d'une part et ensuite différencier des fonctionnements des lèvres qui vont vous aider pour vos consommes alors on va le faire ensemble c'est génial parce que vous pouvez postillonner dans tous les coins puisque chacun est dans son coin et qu'on a pas de masque j'ai pas pu faire ça depuis un an alors on va commencer avec le bateau ça fait je vous écoute faut souffler ça fait travailler les grands droits les antagonistes du diaphragme sans voix il n'y a pas de voix les cordes vocales elles ne fonctionnent pas c'est que la partie percussive en fait oui j'en ai entendu un bout et très souvent c'est ici là entre le nez et les lèvres que c'est un peu trop tendu parce que cette région là c'est une région qui accumule du stress donc quand il y en a trop les muscles sont engagés dans quelque chose et ils n'ont pas envie de faire cette vibration qui nécessite de se relâcher donc c'est un bon signe pour savoir si on a stocké du stress bon il faut le faire il faut le faire et il est normal que quand on l'a fait ça commence à chatouiller et au bout d'un moment ça va chatouiller toute cette zone c'est à dire la partie mobile du nez la partie molle jusqu'au bout du menton tout ça là d'accord et en fait c'est le signe que vous avez bien détendu tout quand vous avez les chatouilles un peu partout alors bon si c'est trop pénible vous arrêtez avant donc ça s'appelle le bateau ok ensuite vous allez avoir juste un truc pour le bateau est-ce que toute la bouche est détendue c'est à dire est-ce que aussi les commissions d'élèves sont détendues elles ne sont pas détendues tu as raison elles sont un peu serrées vers l'intérieur voilà on démarre un peu comme ça comme un cul de poule de grand-mère tu vois moi j'ai mes faussettes on les voit bien voilà et les deux lèvres vibrent je ne sais pas si vous voyez bien Raphaël elle est morte de rire voilà et alors il ne faut pas laisser se gonfler les joues parce que sinon on va créer de la pression dans les oreilles et ce n'est pas du tout agréable ok ça va Clem ? tu as trouvé le geste ? oui je crois alors le geste d'après c'est le bébé je suis sûre que Raphaël elle a des exemples autour d'elle tu vas pouvoir nous trouver des vidéos homemade alors c'est la même chose sauf qu'en plus on a la langue au milieu des lèvres et que là carrément c'est les gestes que font les bébés assez tôt 3 mois, 4 mois, 5 mois c'est vraiment tôt et là il y a tout qui vibre les deux lèvres plus la langue il ne faut pas trop de pression parce que si vous essayez d'aller trop vite ça va se bloquer ça fait un peu tracteur des années 40-50 ouais super Clem, excellent Caro t'es un peu loin, je vois pas les détails Raph ça va ? sors là plus la langue, vraiment sors là faut qu'elle sorte ouais très bien vous attendiez pas à tirer la langue à votre écran aujourd'hui pour bien faire la différence entre les deux passer du bateau au bébé au bateau au bébé oui ça chatouille c'est marrant moi quand j'ai le bébé la lèvre du dessus elle bouge plus moi je ne peux pas, je n'y arrive plus alors essaye de non mais c'est une super question ça c'est la langue essaye de sentir que l'air il passe au-dessus et au-dessous et en fait souvent c'est une question d'équilibre des muscles très en arrière de la langue ah oui voilà tu vois il y a un trou au-dessus et un trou en-dessous et t'as un coussin d'air de chaque côté j'en mets pas c'est génial, c'est ça qu'on voulait j'y arrivais, j'y arrive plus ok il y a Raph que je suis son écran mais c'est clair pour répondre à Clem on y arrive, on n'y arrive plus ça veut dire que ton cerveau il est en train de chercher comment le restabiliser ce geste c'est un geste qu'on a tous fait quand on était vraiment un tout petit bébé et puis forcément on l'a oublié parce qu'en cours de récré vers 4 ans on nous a dit non t'arrêtes de faire ça à tes petits camarades c'est dégoûtant et puis voilà et donc on a censuré ce geste-là on le fait plus jamais un jour je l'ai fait devant un client à l'époque où j'étais consultante enfin un client ils étaient 8 j'ai venu dire une énorme connerie j'ai fait c'était hyper drôle bon voilà il faut le prendre comme un jeu vous le cherchez tous les jours une demi-minute vous le cherchez et puis à un moment il va se réveiller retrouver ok là vous sentez les lèvres elles commencent à être un peu plus déliées on les sent plus épaisses on les sent plus chaudes et si vous faites ça a l'air plus disponible qu'il y a 10 minutes ouais essayez de faire et on va finir par le plus drôle c'est le cheval alors dans le cheval on va laisser aller les joues et l'idée c'est que tout ça soit totalement disponible et ça va faire je vous le montre de près ça va pas être très beau mais c'est pas grave ouais carreau génial et donc il y a de l'air qui va venir sous les pommettes là en fait quand on met sa langue en haut pour aller chercher je sais pas une petite miette qui s'est coincée au dessus des gencives du haut voilà toute cette partie là elle est mobile et c'est vraiment sous l'orbite de l'oeil voilà et l'idée c'est de décoller un peu de rendre dégager la peau et les muscles autour des pommettes pourquoi pour que l'os des pommettes puisse vibrer quand on chante ok parce que si les muscles sont plaqués et vous le sentez quand par exemple on subit une lumière très vive ou un son très agressif comme dans les métro parisiens par exemple et bien c'est des muscles que l'on contracte parce qu'en fait ils aident à protéger les yeux et les oreilles d'accord et souvent on se rend pas compte qu'on a créé ces contractions là et qu'on les a stockées quand par exemple on prend des transports très bruyant ou qu'on passe devant des chantiers ou que je sais pas voilà des sons forts qui nous agressent ça peut être aussi le sens des mots qui nous agressent au boulot par exemple et on stocke ce stress là ici voilà le cheval moi j'aime bien le faire en scouant la tête ouais voilà Raph elle fait un cheval extraordinaire une jument on va dire que c'est la jument parce que nous sommes entre filles là-bas ok donc ça c'était la première série qui vise à détendre et ensuite on a une seconde série qui va viser à ouais et si tu bailles il faut bien laisser le baillement s'exprimer parce que ça veut dire que t'as envoyé des tas de bons messages à ta première cervicale et que ça rentre à l'intérieur aussi la détente super la deuxième série vise à utiliser les lèvres en rythme or c'est bien ça qui nous intéresse dans le chant c'est que nos consonnes elles arrivent exactement au bon moment donc le premier geste il est très facile c'est le baiser et si vous avez une main de dispo mettez-vous un petit rythme silencieux sur un genou sur une cuisse voilà le but c'est de faire le plus de bruit possible et si vous avez bien regardé entre chaque baiser mes lèvres elles se relâchent et c'est ça la clé je sais pas ce que vous avez pratiqué comme sport dans votre vécu mais vous avez sûrement vécu des gestes répétitifs sportifs dans lesquels au bout d'un moment on a l'impression que ça se tétanise et ça se contracte et ça veut plus revenir par exemple en neurologie on fait des tests d'appui répétés de gens sur un bouton et en fait quand ça se contracte c'est-à-dire quand la vitesse ralentit parce que le corps n'obéit plus c'est qu'en fait les muscles antagonistes ne sont pas relâchés d'accord et c'est ça qui se passe quand par exemple on a une chanson avec une diction hyper rapide un rythme rapide je sais pas dans le rap dans le slam mais parfois dans le folk ça arrive des chansons qui vont super vite et au bout d'un moment on la fait trois fois puis on a l'impression que tout est pâteux il n'y a plus rien qui bouge il n'y a plus rien qu'obéit en fait c'est ça c'est que ça ne s'est pas relâché donc c'est apprendre à revenir au relâchement donc le baiser ensuite on a la balle de tennis Raphaël tu connais par cœur et là je fais un grand espace dans ma bouche pour faire résonner les basses ouais vous l'avez toute super Raphaël tu peux mettre plus en pression en fait je mets ma bouche en pression en envoyant de l'air et au moment où je relâche c'est comme si sur une mobilette j'avais l'accélérateur en route et le frein et puis à un moment paf je lâche le frein tu l'as Clem ? ouais essayez de ne pas créer de tension dans le cou il n'y a pas de muscles c'est que la mâchoire et les lèvres je vais essayer de vous montrer mon cou c'est que la mâchoire je vais essayer j'ai l'impression que tu aspires tu aspires tu fais c'est presque un baiser en fait je pousse l'air à l'extérieur comme quand tu fais le truc du bouchon de champagne ou comme quand tu craches un noyau de cerise ouais mais sans mouvement de la tête ouais tu y es presque c'est que l'air de la bouche qu'on relâche on ne renvoie pas en plus de l'air après il n'y a pas de c'est bloqué en fait là moi quand je le fais à un moment donné ça se bloque les cordes vocales sont fermées en fait c'est comme si on était en apnée comme si on était dans l'eau et qu'on voulait garder de l'air dans la bouche mais c'est le son qui va t'aider Clem c'est vraiment le son que tu imites oui tu l'avais là non je n'arrive pas du tout ouais c'est marrant ils sont géniaux ces gestes parce que parce que ça nous renvoie à notre à notre manque de différenciation de certaines choses c'est hyper rigolo donc il ne faut surtout pas se décourager il faut prendre ça comme un jeu c'est un truc à rechercher demande à Raphaël ça fait combien d'années que tu cherches la colombe je ne t'entends pas je pense que tu as ton micro coupé non ah si ça y est c'est bon là ah oui je ne m'apparais plus près du micro mais je sais que j'ai dû à fond de députir à 18 ans ah oui ça explique ceci cela bon tant pis chacun son rythme et le dernier le dernier c'est le coussin péteur alors ça fait et là Clem elle va y arriver mais comme une championne bah voilà tout le monde là Caro je ne t'entends pas mais je te vois tu le fais bien visiblement ouais ton son est très bas je pense tout simplement voilà on sent que chez Caro c'est proche d'une expression quotidienne non chez Clem pardon on sent qu'elle le on sent qu'elle le fait souvent c'est un truc familier quoi on parle plus de campagne ouais c'est ça en fait il faut trouver l'analogie alors peut-être que la balle de tennis pour toi ne te parle pas ah oui c'est la balle de tennis ouais c'est la balle de tennis bon non mais si pourtant le son me parle bien sur la terre battue vous vous souvenez ouais ouais mais j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe dans ouais dans le truc ouais ouais t'es pas loin sauf qu'en fait y'a pas de vibration ah je suis plus proche là déjà ouais pour moi c'est vraiment quelque chose d'explosif et joli avec mes mains je fais ça oui je sais pas qui l'a fait ce joli son c'est KO c'est KO il faut que je remette mes lunettes en fait je vous vois super mal ah il sait mieux quand même la pauvre fille oh là là bon alors avec ces trois gestes là on va pouvoir fabriquer des rythmes donc on va pouvoir faire par exemple quatre baisers puis quatre balles de tennis puis quatre coussins péteurs puis enchaîner le tout et recommencer on y va trois quatre donc Sous-titrage MFP. Vous avez cette séquence ? Ok. Maintenant, le jeu, ça va être 1, d'aller plus vite. Et puis, au lieu de faire des groupes de 4, de faire des groupes de 3, puis de faire des groupes de 2, puis de faire un groupe de 1. Je vais vous le faire, mais ça, ensuite, il faudra vous entraîner à la maison. D'accord ? Alors, je le fais par 3, puis par 2, puis par 1. Sous-titrage MFP. Ok ? Donc, il y a un peu d'entraînement, quoi. Yeah ! Caro, elle en est proche. Je n'ai pas regardé tout le monde en même temps. En fait, Clem, elle est tellement rigolote quand elle fait ça que ça me fait rire. Je ne te regarde pas. C'est ça, les visages de comédienne sont expressifs tout le temps, en fait. Au bout d'un moment, ils ne peuvent plus s'en empêcher. C'est vrai que j'avais le masque jusque-là. Exactement. Ça fait du bien, non ? Alors, vous sentez votre visage, comment il est ? La disponibilité dans laquelle on est maintenant ? Le bon barbu a bien bu la bonne bouteille de Bordeaux. À vous. Le bon barbu a bien bu la bonne bouteille de Bordeaux. Mais qui connaît comment casser la noix de coco ? Mais qui connaît comment casser la noix de coco ? Yes. Didier le dog avait des dents à rendre Dracula ridicule. Didier le dog avait des dents à rendre Dracula ridicule. Yes, super. Et toutes ces consonnes qui se forment à l'avant de la bouche, quand les lèvres sont disponibles, elles sonnent. Pourquoi ? Parce qu'on a dégagé la capacité de vibration des dents de tous les muscles. On voit des gens comme ça dans la rue. Vous en voyez des gens comme ça dans la rue ? Ça arrive. Les vieilles dames dans les magasins, elles sont comme ça souvent. Parce que les lèvres, elles n'ont pas cette forme-là. Quand cette personne est née, elle n'avait pas les lèvres plaquées sur le visage. Simplement avec l'expression, les choses psychologiques qui s'engramment un peu dans les gens, les choses sont moins disponibles. Le chanteur, la chanteuse, elle n'a pas le choix. Il faut que tout ça soit disponible, souple et fluide. On ne peut pas se payer le luxe d'inscrire des trucs et de rester engagé dans des histoires qui ne sont pas ce qu'on est en train de faire à l'instant-là. OK, good. J'ai enregistré, donc je vous ferai l'extrait vidéo et sonore et tout ça. Et vous pourrez le retravailler. Je reclique. Ah merde, ce n'est pas ça que j'ai fait ça. Voilà.